Salut à tous, c'est Gwen de SeedGeek.fr et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire découvrir un jeu tout beau, tout neuf, il s'agit de Atakapu qui est en version 1.1, en prototype et c'est le jeu fait par un gars, Raphaël, dont je vous parlerai un petit peu plus tard et qui puise son inspiration dans des jeux tels que Rayman, Donkey Kong Country, etc. Vous allez voir, c'est assez ambitieux, très joli et découvrons-le ensemble tout simplement. Déjà la carte du monde, là, à peine arrivé à ce stade-là, on voit que le jeu a été très soigné. Je ne vais pas refaire l'erreur que j'ai fait tout à l'heure, à savoir de commencer par le troisième niveau parce que c'est assez difficile. Je vais prendre le premier, ce sera un bon début. Voilà, donc on incarne un espèce d'extraterrestre avec trois yeux. Il peut faire des doubles sauts mais pas dans le premier stage. Et les décors sont assez beaux. Je vais vivre une curseur de la souris, je ne sais pas si vous le voyez. Donc là, c'est un petit didacticiel en fait, le premier stage. Je ne vais pas trop vite pour que vous puissiez admirer l'environnement. Alors, sous les allures de jeu très gentil comme ça, c'est finalement assez hardcore. Le moindre obstacle que vous touchez, c'est la mort assurée. Vous voyez, par exemple, ici, hop, je respawn automatiquement au début. C'est assez rare de voir des jeux aussi colorés sur PC. C'est un style très Nintendo. Et les jeux de plateforme en 2,5D comme on les appelle, ont quand même le vent en poupe. Parce qu'avec Donkey Kong Country, Tropical Machin qui tourne pour l'instant, et Rayman, c'est vraiment sympa. Ici, le crocodile est vraiment bien fait. Je ne sais pas trop quel est le but de ramasser les petits bonbons qui traînent tout au long du niveau. Mais très clairement, le créateur ne s'en cache pas. Le jeu est fait pour faire du speedrun. Donc ici, mon temps est mémorisé et publié automatiquement en ligne. Ici, je peux voir sur la carte du monde les meilleurs temps à droite. Je suis encore assez loin du compte. On va essayer le deuxième stage. On a toujours un peu la même ambiance visuelle. Donc ici, je peux faire du double saut. C'est très important. Je vais essayer de suivre le chemin pour prendre tous les bonbons. Je n'ai pas mort. Ok. Alors, la physique manque encore un petit peu d'affinement, je vais dire, et de petits détails dans les mouvements. Mais je trouve que la base est déjà très honnête, très sympathique. Alors, je vais essayer de vous obtenir quelques détails sur le développement du jeu. Les outils utilisés pour parvenir à faire ça. Et les ambitions de l'équipe de développement. Vous trouverez ça sur sitegeek.fr au sein d'une mini-interview que je vais soumettre à l'équipe. Heureusement, il y avait un checkpoint. Je vais trouver un truc marrant tout à l'heure, c'est que je pouvais grimper sur le nez du crocodile quand il était à la verticale. Ouais, vous avez vu ? Je crois que c'est un petit bug. La physique n'est pas encore parfaite. Ils vont encore améliorer tout ça. Le jeu est vraiment... C'est la première alpha qui est publiée. C'est, je pense, le premier jeu de cette équipe. Quand on voit certains jeux commerciaux comme Rambo et compagnie, on se dit que certains amateurs auraient plus leur place que d'autres pour produire des jeux. Ah, merde. C'est vraiment difficile. Ça n'a pas l'air, c'est mignon. On commence. Un petit peu rigide, le personnage. Ok. Pour le speedrun, c'est un peu foutu. Ok. Et voilà. 1 minute 23. Je ne sais pas où je me positionne. Oh, il y en a qui l'ont fait en 48 secondes. Je suis vraiment loin du compte. Et le troisième niveau qui est un véritable cauchemar. J'avais commencé par celui-là tout à l'heure. Et c'est vraiment impressionnant. Ici, il y a les petits sauts façon Super Meat Boy. Ça, j'aime bien. Il faut beaucoup de dextérité pour réussir à gérer tout ça. De toute façon, le prototype que je suis en train de vous montrer là, vous pouvez faire une idée en allant simplement le télécharger sur le site du projet. Puisque c'est une bêta publique, on va dire. L'équipe de développement vous invite à essayer de faire les meilleurs scores sur les speedrun. Donc, n'hésitez pas à essayer, c'est gratuit. Je vais essayer d'avancer un peu plus loin dans ce niveau. Oh là 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 là. Oh là là, j'avais pas l'impression d'avoir fait une collision avec le spike. Bon. Non ! On va se la faire cool. Enfin, j'arrive au premier checkpoint. Donc, je nie un peu les bonus. Ok. On sent le mec qui a déjà fait le stage une fois. Bon, il faut pas avoir peur de la difficulté. Comme vous pouvez le voir, on meurt assez souvent. Mais après, il suffit de connaître les stages. La physique est assez bonne. Ok, ça, ça, c'est bon. Double saut. Encore un checkpoint. Ah, ce passage-là. Ouais, ouais. C'est plutôt bien fait et complexe comme niveau. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans pas mal de jeux de plateformes. Il y a un univers. Je sais pas combien de temps ils ont mis pour développer ça. Mais franchement, c'est pas mal pour un premier essai. Ok, hop. Ah, ici, les sauts, c'est pas évident de gérer. Hop. Il manque quelques bruitages. Ok. Ok. Ah, ici, on sent que j'ai déjà fait le stage parce que là, je suis mort genre 500 fois tout à l'heure. Ah, non. N'hésitez pas donc à aller sur la page du projet et à faire un petit like, à les suivre sur Twitter ou tous les réseaux sociaux que vous fréquentez. J'imagine que l'équipe vous tiendra informé de l'évolution du projet. Et moi, je suis vraiment curieux de voir à quoi ça va mener. Ok. Et voilà, 2 minutes 41, pas de bonus. Bon, c'est pas très très glorieux. Voilà, c'était donc mes 3 speedruns sur le jeu Attaque Apu, qui est un prototype, donc téléchargez-le. L'adresse du site sera dans la description. J'aurai également un petit article où je vais poser quelques questions à l'équipe de développement pour en savoir un peu plus. Moi, je suis curieux sur la façon dont ils ont élaboré ce projet, leur source d'inspiration et aussi l'ambition du projet. Parce que qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura d'autres mondes, d'autres univers, des boss. Pour l'instant, c'est compatible sur Mac, sur PC, sur Linux. Je sais pas, on va leur poser toutes les questions possibles. Et venez donc voir sur sitegeek.fr. A très bientôt. Ciao.